Salut les filles, donc je reviens avec aujourd'hui un petit mini haul de mes derniers achats que je vous ai présenté seulement en photo sur Facebook mais pas présenté à la vidéo, donc j'en profite d'être quelques jours en vacances pour vous faire quelques petites vidéos donc on va commencer parce que j'ai acheté il y a déjà je crois il y a un mois maintenant donc j'avais vu sur les vidéos de trucs de filles son fameux brûleur de bougies et j'avais vraiment aimé et donc moi je me suis acheté un qui se présente comme ça et où on peut mettre des tartelettes au dessus donc c'est vrai que j'avais vraiment aimé et mon frère était revenu avec un dans le même style qu'il avait acheté à Babou et en allant à la foire fouille la dernière fois, et bien je l'ai trouvé, donc il existait en plusieurs formes et je crois que je l'ai payé 2,50€ si je ne dis pas de bêtises mais il était dans les alentours de 2€ voire 3€ mais pas plus cher donc en fait j'étais super contente quand j'ai vu le prix et que j'ai trouvé en fait ce que je voulais donc voilà, et à la foire fouille aussi, donc je vous l'avais présenté en photo c'est une petite boîte à bijoux qui se présente comme ça donc elle est peinte en gris et au dessus vous avez une vitre en verre et à l'intérieur, donc si je l'ouvre, voilà, j'ai un compartiment qui se retire où je peux mettre mes boucles d'oreilles, mes bagues, etc et en dessous, où je peux mettre mes colliers et là en fait vous voyez tous mes colliers que j'avais reçus de mes bijoux en aluminium donc voilà, ils sont rangés pour éviter qu'ils prennent la poussière et donc j'avais acheté cette boîte pour y ranger justement tous ces bijoux et je l'avais payé je crois 7,90€ ou 8€, je ne sais plus trop mais voilà, en fait j'ai trouvé plein 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 de choses déco à la foire fouille et donc bon, je me suis pas attardée dans les rayons pour éviter que la carte bleue chauffe de trop mais ils avaient vraiment des trucs super sympas en magasin donc je pense que j'y retournerai d'ici peu de temps et refaire un tour et peut-être craquer un peu plus voilà, ensuite, du coup comme j'ai acheté mon brûleur à tartelettes je me suis prise des tartelettes Yankee Candle j'en entendais beaucoup parler par Elsa Makeup et d'autres youtubeuses qui disaient que c'était vraiment des bougies qui sentaient vraiment vraiment fort et qui gardaient l'odeur et je confirme donc comme vous avez pu voir au dessus c'est tout marron, tout noir donc ça c'est une tartelette qui a commencé à brûler et donc en fait c'est noix de coco noire et je vous assure que je l'ai allumée un soir l'odeur était tout de suite là quand ça a commencé à se transformer en huile je l'ai éteinte et je l'ai sentie au moins minimum deux jours sans la rallumer dans la pièce dès que je rentrais je sentais la tartelette même sans la faire brûler l'odeur était là donc c'est vraiment une odeur qui est très très pas très forte mais qui est très présente donc en fait effectivement leurs bougies sont vraiment géniales et donc j'en ai commandé plutôt pas mal parce qu'il se rattrape sur le frais de port qui est de 6,90€ je crois par contre effectivement la livraison arrive très rapidement puisque en 48h quand ils m'ont annoncé que la livraison était partie je l'ai eu vraiment dans les 48h donc en fait c'est vrai que j'adore quand ils mettent Colissimo ou Socolissimo c'est vraiment des livraisons très rapides et donc pour vous faire un petit tour j'avais pris Citron Pétillant le problème c'est que j'ai pas les noms en français j'ai rangé j'ai rangé ah non j'ai pas rangé la liste ce qui est génial donc j'ai pris Citron Pétillant donc noix de coco noire j'ai pris rose fraîchement coupée qui est comme ceci j'ai pris j'ai pris j'ai pris promenade promenade plage donc celle là je crois que c'était pour mon petit frère que je l'avais pris ensuite j'ai pris orchide et rose elle m'avait l'air d'être pas mal voilà j'avais pris bois de plage comme ceci moi qui suis une fan en fait j'avais pas vu brise des Bahamas en fait c'est marqué vraiment en tout petit en français voilà j'ai pris donc fleur de plage par contre celle là c'est pas marqué soleil et sable je crois aussi que c'était pour mon frère que j'avais pris ça et j'ai pris serviette moelleuse voilà donc en fait les bougies coûtent 1,80€ donc pour vous dire que c'est pas trop trop cher alors apparemment ça dure excusez moi 12h effectivement ça fait un petit moment quand même que je l'ai commencé noix de coco noire et elle est pas encore finie donc c'est vrai que ça dure assez longtemps donc ils avaient traité ma commande en même pas une journée en une matinée on va dire et je l'avais reçu 48h après l'envoi du mail que ça partait donc j'étais assez satisfaite de leur livraison je vous mettrai en barre d'infos sur quel site j'y étais parce qu'en fait au niveau des tartelettes si vous allez vraiment sur le site Yankee Candle vous avez pas tous les parfums que moi j'ai eu là donc j'étais vraiment sur un site où ils avaient vraiment une panoplie que de tartelettes et les autres bougies mais essentiellement beaucoup de parfums sur les tartelettes voilà ensuite Elsa Makeup avait fait une vidéo sur les éponges qu'ont Jacques elle m'a totalement convaincue de la chose donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai directement été sur le site et j'ai été jeter un petit coup d'oeil et j'ai commandé cette fameuse éponge donc moi j'ai pris la rose parce que c'est pour les peaux très sensibles donc j'avais pris une pour moi et une pour ma maman parce qu'on a la peau extrêmement réactif au niveau des produits ou autres j'ai tout le temps la peau qui rougit rapidement donc j'en avais pris une pour ma maman et une pour moi donc moi elle est déjà en test ma maman n'a pas encore voulu la tester parce qu'elle a des petits soucis au niveau de sa peau donc elle attend un petit peu et j'en avais pris une pour la copine et mon frère pour les peaux acnéiques et je sais plus, elle faisait pour deux types de peau au niveau de l'acné et au niveau de je sais plus trop quoi mais elle en est super contente comme moi j'en suis super contente dès que j'utilise j'ai la peau vraiment très lisse et j'ai vraiment la sensation d'avoir cette peau propre que je n'ai pas forcément avec les produits que j'utilise pour me démaquiller ou pour nettoyer ma peau le soir ensuite il m'avait mis un petit cadeau un petit bonbon et puis des échantillons donc ils m'ont mis une crème anti-ride comme ceci une crème hydratante au karité pour les peaux normales à sèche voilà et ils m'ont mis une crème exfoliante à l'abricot amande et noix voilà donc en fait ils m'ont mis trois petits échantillons dans le colis et j'avais commandé aussi des éponges végétales donc en fait je vais les utiliser pour faire des soins du visage à ma maman parce que j'ai pas mal de produits et je vais lui faire vraiment un soin complet et sans les éponges comme ça j'avais un peu du mal donc voilà pareil super contente au niveau de la commande parce que le frais de port est à 2,50€ donc il est vraiment pas cher par rapport aux autres frais de port en une matinée ils avaient traité ma commande et en 48h pareil j'avais reçu ma commande puisque c'était par Colissimo toujours et pareil le même mode de livraison et j'en suis très satisfaite donc pour vous dire Yankee Candle sur le site où j'ai commandé mes éponges Conjac et PB Cosmetics je les avais commandé je crois pratiquement le même jour et ça arrivait pratiquement tous pareil en fait voilà donc sur PB Cosmetics j'ai pas commandé grand chose puisque il y avait deux avis il y avait un avis de truc de fille qui m'a dit le site j'ai pas été déçue j'ai reçu les produits que je voulais ça arrivait rapidement et puis j'avais Cindy une de mes abonnées qui me disait bah moi écoute j'ai reçu ma commande mais j'avais des produits cassés à l'intérieur donc j'étais un peu sceptique sur le site enfin tout du moins sur la livraison et c'est vrai que du coup j'ai pas commandé grand chose pour me donner déjà un ordre de comment ça se passait et ne pas être déçue si jamais c'était pas comment dire si c'était pas si c'était pas bien en fait donc j'ai profité de leur promotion sur les liners et j'en suis mais juste tombée raide dingue amoureuse donc en fait j'ai pris un un verre d'eau qui est juste magnifique qui ressemble un peu au dupe de la nouvelle collection hop la nouvelle collection que MAC ou Make Up For Ever a sorti dernièrement pour l'été et donc en fait si je vous montre donc vous avez un grand manche qui est très pratique en fait et vous avez cette fameuse pointe toute fine qui est juste super parce que si je vous fais une petite démo donc la pointe est est dure enfin dure j'appelle ça dure parce qu'elle est pas non plus très très molle et en fait elle fait un trait vraiment juste hyper fin et juste sublime donc vous voyez la couleur elle est juste magnifique et pour ceux qui sont comme moi qui sont des quiches en liner franchement c'est une révélation leurs pinceaux sont vraiment génial pour l'application pour celles qui n'y arrivent pas vraiment et bien avec ce pinceau je trouve que ça aide vachement donc déjà le fait d'avoir une grande un grand maintien au niveau des doigts déjà ça aide mais en plus de ça c'est que la pointe est vraiment toute fine donc vous pouvez faire le trait de liner que vous voulez mais en plus la pointe est dure mais elle vous abîme pas elle vous fait pas mal au niveau de l'oeil donc là c'était plus un marron que j'avais commandé bon là j'ai un peu la main qui est un peu sèche enfin un peu elle est lisse en même temps et j'avais commandé donc ça c'était une sorte de marron donc c'est le 13 le numéro 13 et le bleu c'était le numéro 3 voilà et celui-là c'est le numéro 10 et c'est un marron pailleté un marron clair pailleté et donc pareil il est juste magnifique pour pour faire des maquillages donc c'est celui-là pour faire des maquillages qui changent avec des liners qui sont faciles à utiliser je vous les conseille en fait là je suis en train de chercher mais je crois que je ne vous ai pas sorti j'avais je prendrai une photo je pense et je vous mettrai à la fin de la vidéo un vernis bleu bleu lagon bleu bleu vert enfin j'avais envie de changer je voulais ça donc donc voilà à la fin de la vidéo c'est parti c'est parti